Salut tout le monde, c'est Hadou. Aujourd'hui, on se fait un petit tuto et je vais vous donner trois raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à boucler vos jibes. Au niveau des prérequis, si tu suis ce petit tuto, c'est que déjà, tu sais partir à l'eau avec ton matos, le préparer, tu arrives à voler en ligne droite et tu commences à t'initier au demi-tour, le jibe, sous le vent pour réussir à revenir au point de départ. La première raison, c'est généralement l'allure à laquelle vous abordez le jibe. Un jibe, c'est un demi-tour qui se fait en descendant sous le vent. On a le vent dans le dos, on va descendre et faire 180 degrés, un demi-tour, pour revenir au travers ou peu importe, pour revenir au point de départ. En général, vous attaquez vos jibes avec le vent qui vient parfaitement de côté, alors qu'il faut essayer d'abattre, il faut essayer d'être déjà sur une trajectoire rectiligne, linéaire, sous le vent. Pourquoi ? Parce que ça va nous aider à générer plus de vitesse, plus de glisse et parce que quelque part, plus on s'éloigne de l'axe du vent, plus on descend sous le vent, plus on réduit le demi-tour, l'amplitude du demi-tour qu'on va devoir faire. Parce que déjà, on a amorcé une partie de la courbe quand on amorce le jibe au largue, sur une allure abattue, en descendant le vent. Donc ça, c'est le premier point, ne pas aborder les jibes comme on le voit trop souvent au travers, voire certains sont au près. Donc ils ont plus qu'un demi-tour à faire, ils ont plus que 180 degrés à faire. Ensuite, et transition logique de l'allure à la vitesse, la vitesse à laquelle vous allez amorcer votre manoeuvre souvent est insuffisante. La problématique qu'on va avoir, c'est que si on arrive avec trop peu de vitesse, on va tourner, et à un moment donné, on perd l'équilibre. À mesure qu'on ralentit, le foil est moins calé, vous avez moins de stabilité latérale, et c'est là où l'hésitation, le vacillement peut opérer, et généralement on tombe quand on est vraiment sous le vent, en milieu de courbe, on va tomber. Donc je dis pas qu'il faut arriver à Mach 12, parce que si tu arrives trop vite, il y a une appréhension. Et au général, pourquoi on n'arrive pas assez vite dans un jive au début ? Parce qu'on appréhende, on a peur d'arriver vite pour lancer une manoeuvre qu'on ne maîtrise pas encore. C'est un peu un piège à cons, c'est un peu un cercle vicieux, parce que si tu arrives trop lentement, tu vas toujours tomber au milieu du jive parce que tu n'as pas suffisamment de vitesse et d'inertie pour boucler la manoeuvre. Donc veillez à avoir suffisamment de vitesse, plus que ce que vous avez habituellement en vitesse, sans pour autant arriver à fond les ballons. Ça va vous aider à avoir plus d'inertie. Dès l'instant que vous allez rentrer dans le jive, vous allez lâcher la wing. Et quand on lâche la wing, on est en inertie sur le foil, on glide. Et si on n'a pas assez de vitesse, on n'arrive pas à aller jusqu'en sortie du virage. La deuxième chose, c'est une parenthèse sur le matos. Je fais beaucoup de visio, on en a fait quasiment 25 de ces quatre derniers mois. Donc ça marche bien, vous avez beaucoup de demandes sur le matos, mais vous avez aussi des questions sur la technique. Des fois, c'est toujours étroitement lié au matos. Et souvent, je fais la passerelle. Des fois, il y a un bug au niveau du matos. Vous voulez faire des choses que votre matos ne permet pas de faire ou qui vous rend la tâche plus difficile. On a vu ces foils au début qui avaient des profils très épais, qui portent à basse vitesse. C'est super bien pour faire les premiers vols. Mais dès l'instant qu'on aborde les manoeuvres, si on a un foil étroit, donc il n'y a pas beaucoup d'envergure pour planer et qui a un profil épais, qu'est-ce qui se passe quand on lâche la wing ? Quand on lâche la wing, le foil va avoir tendance à ralentir, ralentir, ralentir. Même s'il porte à très basse vitesse, ça va être difficile de boucler un jibe avec ça. Alors maintenant, il y a plein de marques qui arrivent avec des foils débutants, progression, qui ont à la fois de l'importance, de la facilité pour la basse vitesse, mais qui en même temps vont comme avoir une belle glisse. C'est des foils qui sont plus évolutifs que les foils qu'on avait à l'époque, il y a 4-5 ans, quand on apprenait le wing foil. Mais pour autant, c'est aussi des foils qui restent faciles. Donc en résumé, pour la parenthèse matos, on évite des profils trop épais, avec des aspirations très très faibles. Des ailes qui sont étroites, mais qui ont beaucoup d'épaisseur parce qu'à un moment donné, ça ne glide pas, ça n'a pas d'inertie et vous avez besoin de planer dans la manœuvre quand vous allez lâcher votre wing. Vous avez besoin d'avoir le temps. Le troisième point, c'est la problématique de la wing. Vous vous souciez trop de votre wing. Il faut lâcher cette wing et on ne s'en occupe plus. La wing, quand elle est en drapeau, elle va flotter sous le vent. Vous avez juste à la main à mesure que vous tournez, mais vous devez vous concentrer sur votre courbe. Vous devez vous concentrer sur votre virage. Vous devez vous concentrer sur vos appuis. Vous devez quand même essayer de regarder devant vous, pas que regarder vos pieds, parce que souvent, on tombe quand on regarde trop ses pieds. Mais vous devez veiller à avoir une courbe progressive, mais continue. Et à aucun moment, et c'est là un des points clés sur lesquels à chaque fois, on voit des pratiquants en phase d'apprentissage jibes tombés. Vous ne devez à aucun moment hésiter. C'est-à-dire qu'à un moment, en milieu de courbe, si tu ne sais plus trop si tu appuies pour continuer à tourner ou si tu veux changer les pieds en cours de courbe, c'est là où tu te boîtes. Donc, quand on amorce le jibes, on arrive avec de la vitesse, on arrive en abattant, en s'écartant de l'axe du vent en ligne droite. Et quand on va lâcher la wing en free fly, on doit être constamment en appui pour être dans la courbe et faire ce virage jusqu'à la sortie du jibes. Donc, ne surtout pas avoir d'hésitation, engager le virage. C'était les trois points clés. Je résume. On arrive sous le vent et non pas au travers ou au près. On arrive avec de la vitesse, pas trop non plus, mais plus de vitesse que ce que vous avez l'habitude de faire sur les tentatives de jibes qui se soldent par un échec. Et troisièmement, on oublie la wing. Elle est en drapeau, on l'oublie, on la tient par la poignée avant, on la laisse faire sa vie et on se concentre sur les appuis. Et j'ai un dernier point un peu bonus. Les pieds, on ne sait pas trop. Quand on vient du windsurf, on a envie de faire plein de conneries, border sa wing comme une voile de windsurf alors qu'il faut la laisser vivre. Mais aussi, on a tendance à vouloir changer les pieds au milieu du jibes. Surtout pas. Le jibes en wing, on sort avec le stance identique à l'entrée du jibes et on va sortir avec les pieds en toe-side, en switch. On a la wing dans la main et on a les pieds inversés. Et on va recommencer à border la wing, avancer et au bout de 30 mètres, 50 mètres, 100 mètres, quand on a stabilisé le vol à nouveau, on va réinverser les pieds, se remettre face à la wing pour continuer. Il ne faut pas changer la position des pieds pendant le jibes, sinon c'est hyper casse-gueule et vous risquez de tomber. J'espère que ces petits conseils vous auront aidé. Profitez des sessions du vent, entraînez-vous, ça va rentrer, il n'y a pas de mystère, il faut en bouffer. N'oubliez pas, il y a les visios aussi si vous voulez avoir des conseils personnalisés, un peu de coaching, que ce soit sur vos choix matos ou un petit peu sur la technique. D'ici là, je vous dis à plus. C'était Hadou. Bye bye. Sous-titrage ST' 501